Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis contre la population de Rasa. Un collectif international d'avocats présente aujourd'hui une plainte officielle auprès de la CPI, la Cour pénale internationale. Les bombes continuent de pleuvoir sur la bente, tant que l'armée d'occupation tend des incursions au sol, des incursions vigoureusement repoussées par la résistance palestinienne. Le nombre de victimes frôle à présent les 11 000 morts. Chez nous, le constructeur automobile chinois Thierry prévoit de s'installer en Algérie et de produire 24 000 unités par an dans un premier temps. Retour sur la loi sur l'artiste, le statut de l'artiste paru au dernier journal officiel et les avantages qu'elle octroie aux membres de cette corporation. Et puis sport, avec le coup d'envoi de l'étape d'Alger du Mondial 2023 de Sabre, ça se passe au complexe Mohamed Baudieff. Rien ne semble pouvoir arrêter la machine meurtrière de l'antité sioniste et de ses alliés sur Raza. On compte près de 11 000 morts en un peu plus d'un mois, soit une moyenne de 300 morts par jour. Aujourd'hui, un collectif d'avocats de différentes nationalités, y compris des Algériens, porte l'affaire devant la CPI, la Cour pénale internationale. Cette plainte a-t-elle des chances d'aboutir ? Éléments de réponse avec Karima Hasnaoui. Le procureur de la CPI, Alae, se saisit du dossier du génocide des Palestiniens à Raza suite aux différentes plaintes déposées aujourd'hui auprès de la Cour pénale internationale. D'abord, la plainte pour génocide déposée ce matin par un groupe d'avocats conduit par l'avocat des victimes de Raza, maître Gilles Devers. Il demande au procureur de la CPI, Karim Khan, d'enquêter sur ces crimes. Je vous propose d'écouter à ce propos, maître Boumedien, du collectif des avocats et des signataires de cette plainte. Il s'agit de porter devant la Cour internationale les violations qui sont faites actuellement et depuis le 7 octobre par Israël sur le peuple palestinien. Violations qui constituent dans des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité. Pour certains même, cela se rapproche de génocide. Un collectif d'avocats ont décidé de présenter cette plainte au titre de l'article 15.1. Nous sommes, si je ne trompe pas, 295 avocats qui viennent de partout, c'est-à-dire des avocats de France, mais aussi des avocats de Turquie, des avocats d'Algérie. Quelle suite a donné à cette plainte élément de réponse avec maître Boumedien ? Malheureusement, on le sait qu'il y a eu des plaintes depuis très longtemps. D'ailleurs, depuis 2014-2015, il y a eu des plaintes devant la Cour pénale internationale. Et malheureusement, ça fait neuf ans que ces plaintes sont toujours en instruction. Et Israël, en tout cas les responsables politiques israéliens, n'ont toujours pas été mis sur le banc des accusés et condamnés. Donc, on a un certain ras-le-bol, je veux dire, de cette impunité. Et donc, on reprend cette procédure de plainte parce qu'on pense qu'à un moment donné, vu l'ampleur aujourd'hui du désastre, ça apparente à un génocide, à une purification ethnique, tout simplement. Il est clair qu'Israël a un plan, c'est-à-dire raser complètement Gaza pour pouvoir utiliser la terre pour les Israéliens et donc continuer son occupation du terre, sa colonisation, colonisation interdite en droit international, illégale. Le procureur Khan a exprimé de son côté son désir de se rendre à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, précisant au passage que ces équipes n'ont toujours pas pu accéder à Gaza. Et rappelant que trois ONG palestiniennes ont soumis au procureur de la CPI une plainte pour dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'entité isroniste à Gaza. Ces ONG demandent au procureur Khan, entre autres, d'émettre des mandats d'arrêt contre les plus responsables de ces crimes dans Netanyahou et dénoncent l'emploi de gaz toxiques contre la population palestinienne désarmée. À ce propos, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Yad El Maliki, a déposé une plainte officielle auprès de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, contre l'entité sioniste concernant sa menace de larguer une bombe nucléaire sur Gaza, rapportent aujourd'hui les médias. L'armée d'occupation qui a de nouveau bombardé ce matin la ville de Gaza, où les combats au sol font rage, poussant des dizaines de milliers de civils à fuir vers le sud, malgré sa propagande rodée. En réalité, l'armée d'occupation peine à pénétrer dans la bande. Témoignage de Al-Addin Al-Habed, journaliste palestinien. Il est contacté par Karima Benour. Les forces de l'occupation essaient de s'infiltrer depuis le début de ce qu'ils appellent l'opération terrestre. Pour l'instant, ils ont atteint les terrains vides au nord de Gaza et au sud de la bande, proche du fleuve de Gaza. Les bombardements sont forts. Les forts sionistes essaient de s'infiltrer, mais jusqu'à l'heure, ils n'ont pas pu atteindre les quartiers ou se retrouver face à face avec la résistance dans les villes. Et ils utilisent les bombes à phosphore blanc interdites par le droit international. Et les sionistes ciblent les maisons, mais la résistance incarne une épopée historique en affrontant les forces de l'occupation. Par ailleurs, 7 Palestiniens ont été tués lors d'un raid de l'armée d'occupation aujourd'hui à Jenin. Selon le ministère palestinien, le club des prisonniers palestiniens annonce pour sa part que 29 personnes ont été arrêtées à l'aube en Cisjordanie, portant le nombre de détenus à 2300, rien que depuis le 7 octobre. Même les travailleurs humanitaires ne sont pas épargnés. 92 d'entre eux sont morts depuis le début de cette guerre, selon les Nations Unies. Il s'agit d'ailleurs du taux le plus élevé de l'histoire de l'organisation lors d'un conflit. Le Qatar a initié une démarche pour négocier une trêve humanitaire en contrepartie de la libération de prisonniers de guerre. Une trêve qui aura du mal à se traduire dans les faits, l'antité sioniste ayant déjà exclu le nord de la bande de cette éventuelle trêve. Pour Arslan Chikhaoui, expert en question internationale et analyste politique, la stratégie menée par l'armée d'occupation est une stratégie d'extermination du peuple palestinien. Il est contacté par Nasser Ahmed Jadel. La stratégie qui est menée actuellement par les états-majors politiques et militaires de l'antité sioniste, à savoir qui est une stratégie de combat par strata, refuse catégoriquement cette approche de trêve ou de trêve humanitaire qui permettra d'apporter un soutien humanitaire à la population palestinienne qui est agressée de manière violente par tous ces bombardements. L'antité sioniste est dans une stratégie d'extermination et d'exclusion humanitaire, également d'inclusion territoriale. Par conséquent, une trêve n'arrange pas les calculs des états-majors politiques et militaires de l'antité sioniste. C'est une guerre qui est menée jusqu'au boutisme et par conséquent, toute trêve, qu'elle soit même limitée dans le temps ponctué, risque de perturber les calculs de l'antité sioniste. Un groupe d'ONG composé notamment de MSF et d'Amnesty International appelle les dirigeants du monde à faire pression sur l'antité sioniste pour un cessez-le-feu à Raza. L'OCI, l'organisation de la coopération islamique, a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire samedi prochain à Riyad, en Arabie Saoudite, sur les développements inquiétants de la situation à Raza et en Cisjordanie occupée. Pour l'antité sioniste, il n'y a pas de crise humanitaire à Raza, l'occupant qui n'hésite pas à affirmer qu'il facilite l'acheminement des aides aux civils. C'est ce que prétend un membre du ministère israélien de la Défense. La militante palestinienne Maryam Aboudaqa du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, a été arrêtée hier soir à Paris. Elle se trouve actuellement, selon ses avocats, dans un commissariat de la ville sans droit de visite et apparemment en état de choc. Les explications de Nawal Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne. Elle est contactée par Karima Hasnaoui. Elle a été interpellée hier soir à son domicile en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion suite à la décision du Conseil d'État qui a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu l'arrêté d'expulsion au motif qu'elle ne représentait pas une menace à l'ordre public. Elle est retenue dans un commissariat de police, je ne sais pas lequel. La question est de savoir vers quel pays ils vont la renvoyer puisqu'elle vient de Gaza. Donc, est-ce qu'ils vont la renvoyer à Gaza ou est-ce qu'ils vont la renvoyer vers un autre pays ? Ça, c'est la grande question. On ne sait pas trop. Rappelons que Mariem Abu Daka, militante palestinienne, avait obtenu un visa du consulat français Al-Quds occupé fin septembre pour une tournée de conférences en France. Son visa a simplement été annulé après le 7 octobre. Le continent africain, à travers ses élites, condamne ce qui se passe à Gaza. A l'exemple de Samy Tchak, écrivain togolais, auteur de plusieurs ouvrages et lauréat du Grand Prix de littérature d'Afrique, il confie son témoignage à Soraya Roslaine. Je condamne l'idée qu'à un moment, dans les frappes qui vont durer encore longtemps, qu'à un moment, on ne se dise pas peut-être que c'est trop, que ce ne serait pas la solution. Tout le monde ne va pas mourir à Gaza, mais ce qui est en train de se passer va s'inscrire dans les gènes. Même des générations à venir, le plus fort d'aujourd'hui peut devenir le plus faible de demain. Si la situation ne se parvient pas à être résolue, de manière apaisée, assistons actuellement à ce qui va devenir une écriture d'une histoire qui va durer. Il est 12h44 sur Alger Chain 3. C'était notre dossier consacré à la situation en Palestine occupée. Dans l'actualité nationale à présent, la société chinoise Chery compte réaliser un projet d'industrie automobile dans la wilayette de Bojboaririj avec une capacité préliminaire de 24 000 unités par an, indique aujourd'hui un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique. Les détails de ce projet ont été présentés lors d'une audience accordée hier par le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique à une délégation de la société Chery. Ce même ministre, Ali Aoun en question, a reçu hier l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie accompagné d'une délégation de l'entreprise Algerian Cataristil, conduite par son directeur général. Les deux parties ont salué les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine industriel. L'Algérie ambitionne de pénétrer le marché de l'Afrique de l'Ouest à travers la Mauritanie. Pour cela, elle s'est engagée dans un projet d'envergure, une route de près de 800 kilomètres de long, reliant Tindouf à Zoujarak. Sophia Boukarcha. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Monsif Boudarba, vice-président de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains. Une fois achevée, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport à Abdelkader Rafed, consultant en export. Si on veut encourager les exportations, il est indispensable de développer ces routes qui mènent vers nos voisinages. Cela mènera donc les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers, puisque devons passer par la voie maritime ou la voie ailleurs. Ce n'est qu'une bonne chose. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. Les boulayas frontalières ont un potentiel commercial non négligeable à Sokaras. On a d'ailleurs décidé de l'exploiter au mieux avec la création récente d'une ZAC, une zone d'activité commerciale sur une superficie s'étendant sur une trentaine d'hectares. Sadar Bouraoui pour la chaîne 3. Cet espace a été complètement viabilisé et doté de toutes les commodités en exécution du programme de développement de la bande frontalière initié par les autres autorités de l'État. Il va sans dire que cette ZAC apportera sans aucun doute un plus aux populations locales qui, à un certain moment, souffraient d'un enclavement malgré leur emplacement sur une localité prisée par les touristes se rendant ou venant de la Tunisie. C'est à partir de là que les élus locaux de cette commune frontalière s'attellent à en faire de la promotion auprès des investisseurs qui souhaiteraient créer des aires de loisirs et autres dans le cadre du tourisme, surtout en période estivale. On dira enfin que les services concernés de la Wilaya ont mis à la disposition de toute personne intéressée par ce créneau un dossier comportant tous les éléments techniques et cartographiques du projet en question avec toute facilitation prévue dans le cadre de l'encouragement de l'investissement Toutes filières confondues de Sogaras, c'est-à-dire que Mouraoui pourrait changer cette loi. Retour à présent sur le projet de loi relatif au secteur de l'audiovisuel. Le ministre de la Communication affirmait qu'il visait à garantir la continuité du service public et à organiser la production dans le domaine en adéquation avec les développements récents. Shaki Benzaoui. Alors que l'on procède à la finalisation du projet de loi relatif au secteur de l'audiovisuel et celui relatif à la presécrité électronique, le ministre de la Communication aborde l'installation de l'autorité de régulation et du conseil de déontologie, son fonctionnement et sa composition. Concernant l'autorité de régulation, que ce soit de la presse écrite ou électronique ou celle du secteur audiovisuel, les décrets exécutifs sont pris. Ne pensez pas que ce sera une autorité restreinte, composée seulement de quelques personnes qui détiendront le monopole. Ce sera une instance à part entière qui fera participer des dizaines de journalistes pour le travail de veille et de contrôle. Elle aura son siège et son propre règlement intérieur. Lors d'une déclaration en marge de la plénière, Mohamed Lagabe précise que le projet de loi portant statut du journaliste est fin prêt. Le décret exécutif relatif au statut du journaliste est prêt. Nous avons déterminé les différents métiers de la presse. Ça a été envoyé aux différents médias, télévision, radio et presse écrite pour enrichissement. Nous avons adopté une approche inclusive dans son élaboration en impliquant tous les concernés. Il est question de déterminer qui est le journaliste et qui ne l'est pas. Il y aura un statut particulier et probablement certains avantages. Il est clair, le statut particulier du journaliste est aujourd'hui nécessaire. Le ministre de la Communication affirme que toutes ces étapes permettront, une fois finalisées, un véritable essor du secteur des médias en Algérie. Autre texte de loi, celui sur le statut de l'artiste, paru au dernier journal officiel. Le texte qui prévoit un certain nombre d'avantages aux membres de cette corporation. Fata Boumadi. Sécurité sociale, retraite, contrat permanent ou temporaire, salaire et l'aide à la promotion des produits artistiques étaient, il y a quelques années, les principales revendications des artistes. Mais aujourd'hui, il bénéficie de tout cela grâce à la loi fondamentale sur le statut de l'artiste. Même les différentes catégories des artistes ont été évoquées dans cette loi. Missoum Laroussi, vice-président du Conseil National des Arts et des Lettres. Nos remerciements vont directement au M. le Président de la République. Dans ce texte-là, il y a une chose très très importante, cette définition qui est artiste. Il y a trois catégories d'artistes. Donc des artistes qui sont permanents. Nous avons les artistes intermittents du spectacle. C'est des artistes qui travaillent d'un projet à un autre. Il y a les artistes temporaires qui sont dans une administration, qui exercent un métier et qui exercent le métier artistique comme second position. Mais ils sont professionnels dans le côté artistique. C'est un soulagement et un acquis majeur pour tous les artistes. La chanteuse Dounia El-Jazeh-Evilla. Ce statut était très attendu puisqu'il permet de donner aux artistes professionnels qui ne vivent que de leur métier d'art, d'avoir enfin une existence sociale et donc pouvoir disposer des droits sociaux, la retraite et la couverture sanitaire. Ça d'une part. Et d'une autre, ce statut définit la qualité d'artiste professionnel. Et ça, c'est très important pour moi. Ceci permettra d'assainir ce domaine. J'espère surtout que ce premier pas ouvrira la porte à d'autres démarches. D'accès au logement, au crédit bancaire par exemple. En tout cas, c'est un acquis que je salue vivement. Lors de la conférence de presse, la ministre du secteur a également évoqué la création de la Maison des artistes, un centre médico-social pour les artistes et un syndicat national des artistes. Radouane Bendali nous a rejoint pour l'essentiel de l'actualité sportive. Radouane, on commence avec ce Mondial 2023 de sabre qui se déroule à Alger. Oui, c'est la première étape de la Coupe du Monde 2023 de sabre à la coupole du complexe Mohamed Boudiev. Nous allons retrouver Nassima Djaoud pour nous faire le point justement avec déjà de bons résultats ce matin pour les dames. Nassima, bonjour. Bonjour Radouane. On est pour cette première journée consacrée à la face de poules ô combien importante et sur les 11 sabreuses algériennes. Deux sont qualifiées, l'une pour le tableau de 64. Il s'agit de Stelten Boudiev qui ne connaît pas encore son adversaire. Elle a gagné 5 matchs, 5 assos, 5 victoires sur 5 matchs. Alors que Kahniz Zohara s'est qualifiée au tableau des 128. Après deux victoires, elle rencontrera au tableau de 128 qui débutera à 14h la chinoise O Xinying, 40e mondiale. Pour les autres, elles ont été éliminées lors de cette face de poules et on retrouvera donc Stelten Boudiev et Zahara Krami cet après-midi. Et pour les garçons, ça a débuté vers midi et demi. Akram Bounabi est encore en piste. Il a perdu déjà un assaut, mais il lui reste encore 5 assauts. Reste à savoir si Izem Adem se remettra de sa blessure, mais malheureusement, il a déclaré forcée. La bonne nouvelle nous vient de Mohamed Samy Abdel-Rahmani qui a déjà récolté deux victoires. Il faudra attendre et être patient pour savoir tous les qualités au tableau des 64. Au tableau des 68, tout dépendra du nombre d'athlètes et des autres qualités. On le sait déjà et on l'avait dit et on ne le répètera jamais. C'est une première étape de Coupe du Monde au combien importante d'où la présence des plus grands, des ténors sabreurs et sabreuses du monde, ici même, à la Coupole, à Alger. Merci à vous, Nassim Ajout. On vous retrouvera bien évidemment dans les différents points d'information pour nous faire le point sur cette grande compétition. Et on passe au Grand Prix de cyclisme de la ville d'Alger. Oui, le coup de starter du Grand Prix national de la ville d'Alger de cyclisme a été donné ce matin avec le déroulement d'un prologue autour de la ville nouvelle de Sidi Abdel-Rah avec la participation de 94 coureurs représentant 15 clubs de 8 wilayah. Le déroulement de la première étape, un prologue contre la montre individuelle, a eu lieu autour du boulevard Houari-Bomidien à Sidi Abdel-Rah. Le Grand Prix se déroulera en trois étapes. La deuxième étape aura lieu entre Bir Toute et Zeralda sur un circuit de 94 km, alors que le départ de la troisième étape se fera à Zeralda. Les coureurs se rendront à Ajout avant de revenir au point de départ sur un parcours de 106 km. Merci à Edouane Bendali. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci également à Samel qui était à la technique, Yassine Mdjahed à la régie d'antenne. On remercie également Mounier qui était au streaming vidéo. et Amine Seigni.